Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la poursuite de l'agression israélienne contre Razaï, en même temps des tentatives d'incursion terrestre de l'occupation aussitôt déjouée par la résistance. Offensive des forces de l'occupation en Cisjordanie, une campagne d'arrestation, de démolition de maisons des Palestiniens, des affrontements sont en cours. Soutien à la Palestine, l'Assemblée Populaire Nationale tient une séance plénière extraordinaire. Son président dénonce vivement les crimes sionistes et les adeptes de la normalisation. Recrutement de plus de 1900 enseignants hospitalaux universitaires à partir du 15 novembre, des effectifs augmenteront ainsi de 40% à la faveur de cette opération. Développement dans les wilayas a récemment créé. De nombreux projets ont vu le jour en peu de temps, amenés à des projets pour améliorer la gestion des déchets. Madame, Monsieur, bonjour. La résistance debout devant l'armée d'occupation et ses alliés qui tentent vainement de s'infiltrer dans la bande de Raza. Les troupes au sol, appuyées par l'aviation, peinent à progresser face à une résistance qui riposte et qui ralentit les soldats. Les affrontements font rage encore, notamment sur l'axe nord-ouest de l'enclave. Des pertes sont essuyées par les forces d'occupation. On écoute Zied Meddour, enseignant à l'université de Raza. Il revient sur la situation. Il est joint par Elias Terreni. Avec la poursuite des bombardements intensifs, cette fois-ci, il y a les chars israéliens situés sur les frontières. Ils n'ont pas encore pénétré à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a eu des incursions à la frontière. Ils se retirent, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une invasion terrestre ni opération terrestre. Mais les chars situés à l'est et au sud de la bande de Gaza tirent sur les civils. Les bateaux de la marine israélien qui lancent des bombes tout le temps sur les habitants, sur la plage, sur la mer, sur la côte, sont oubliés les bombardements israéliens intensifs, plus de 10 000 raids israéliens. Donc des chars qui tentent d'avancer vers le centre de Gaza. L'occupation veut en fait séparer le nord du sud de l'enclave. Le peuple lui résiste et reste attaché à sa terre. Les palestiniens de Gaza, c'est vrai, ils sont fiers de leur résilience, de leur résistance. Ils sont toujours là, fiers, confiants pour l'avenir. Ils attendent une solution politique, mais pour le moment, la place, c'est pour, comme vous entendez, pour les avions militaires qui envolent le ciel de Gaza. Le ciel de Gaza est devenu noir, ni lune, ni soleil, ni nuages, ni oiseaux, ni rien dit. La place seulement pour le bruit des bombes et le bruit très fort des avions militaires israéliens. On tient bon pour le moment, mais jusqu'à quand ? Donc ça, c'est une question posée à la communauté internationale, officielle, qui ne bouge pas, qui laisse l'armée d'occupation, donc tue, assassine les enfants, les femmes, les personnes âgées et les civils de Gaza. Donc tenir bon, mais jusqu'à quand ? Puisque l'enclave est complètement assiégée, pas d'une nourriture, pas d'eau, pas d'énergie. Les médecins également sont ciblés, donc les équipes de secours, quant à l'aide internationale, elles rentrent au compte-gouttes par le terminal de Rafah et n'arrivent pas à avancer aux autres régions de l'enclave. Un autre front est ouvert en Cisjordanie occupée. La résistance se mobilise face aux raids israéliens, y compris aériens, contre des villages et des camps palestiniens. Djenin s'embrase. Le témoignage de Mohamed Ranem, journaliste, il répond depuis Ramallah Ali-Esterini. A Djenin, il y a eu de violents affrontements hier soir et des dégâts importants sur l'infrastructure de la ville et les camps de Djenin. Quatre palestiniens sont tombés en martyr suite à l'incursion sioniste. Israël veut imposer un couvre-feu. En même temps, les collants armés continuent leur provocation. Et dans toute la Cisjordanie, il y a eu une large vague d'arrestations, au moins 60 personnes interpellées. Tous les axes se sont fermés. Il y a eu des bombardements qui ont également visé et touché la maison d'un haut responsable du Hamas, au nord de Ramallah. Ce matin, nous avons également observé une incursion musclée à la ville de Tobas de la part des forces spéciales israéliennes causant de nombreux blessés. Pour étouffer justement le peuple palestinien, l'occupant sioniste renforce encore plus les mesures sécuritaires. Donc, un dispositif militaire est d'écoulons armés dans la ville sainte. L'attention s'est accentuée. L'antité sioniste a renforcé son dispositif sécuritaire à proximité de la mosquée Al-Aqsa, des agressions, des arrestations et des assassinats. C'est ce que nous subissons depuis plusieurs semaines, souligne l'analyste politique Amjad Shihab. Il répond depuis Al-Qudsarabia Slimani. La situation à Al-Quds est très, très difficile après le 7 octobre. Les colons attaquent les palestiniens d'Al-Quds. Il y a eu hier un martyr. Il y a des affrontements le soir. D'un attour, Cheikh Jarrah, Ras el-Hamoud, la vieille ville s'éloigne, le camp de réfugiés chouffates, Cheikh Jarrah, Jabal Mokabber, Sourbaher. La situation aussi à la mosquée de l'Aqsa. Ils ont arrêté presque l'accès d'entrée avec beaucoup de conditions. La ville est devenue comme une caserne militaire. Le soir, c'est une ville presque vide à cause de la paire des agressions. Le ministre des Finances de l'Antité sionniste a annoncé la suspension des paiements aux autorités à l'autorité palestinienne de Cisjordanie pour leur soutien à la résistance qui a infligé de lourdes pertes à l'ennemi. La puissance s'occupante perçoit des taxes et des droits de douane au nom de la Palestine pour environ 150 millions d'euros par mois. La force d'occupation a déclaré la guerre contre la cause palestinienne, pas contre le Hamas. Toutes les mesures prises, que ce soit le bombardement massif contre les habitants et le massacre, ce n'est pas contre Hamas. Et le gel des avoirs aussi, c'est contre les Palestiniens pour ne pas permettre à l'autorité de payer les fonctionnaires et d'affaiblir les Palestiniens, surtout en Cisjordanie, dans l'esprit de forcer, comme ils font à Bondo-Gaza, forcer les gens à quitter leur batterie en resserrant les moyens financiers et rendre la situation en Cisjordanie difficile afin qu'ils puissent changer la situation démographique en donnant un message aux Palestiniens en Cisjordanie que la situation va être difficile. On vous conseille, comme ils ont fait déjà, d'envoyer des tracts à tous les habitants de Cisjordanie, de quitter les territoires et de partir vers la Jordanie. Et la rue Gronde dénonce les crimes perpétrés par l'entité sioniste, des manifestations dans de nombreuses villes à travers le monde, des dirigeants qui fustigent également Israël, entre autres à l'occasion de la dernière réunion du Conseil de sécurité. La Russie a accusé Washington et Bruxelles de ne pas se soucier des vies palestiniennes. L'assassinat des enfants ne peut être un dommage collatéral à Gaza, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'agence onusienne, l'UNROA. Il a dans la foulée rappelé que rien n'a été épargné par la machine de guerre israélienne, ni les hôpitaux, ni les mosquées, ni les églises, ni même les établissements de l'agence qui hébergent des déplacés. Le bilan de l'agression sioniste contre les civils palestiniens à Gaza est passé à plus de 8500 martyrs. Le bilan qui ne concerne pas également les martyrs en Cisjordanie occupés qui a dépassé 120 morts. Soutien réitéré des députés à la lutte du peuple palestinien, une séance plénière extraordinaire est organisée à l'Assemblée populaire. Son président a déploré le fait que les instances internationales, la CPI notamment, échouent à stopper l'agression sioniste barbare. Contre les civils palestiniens, il dénonce la politique des deux poids de mesure de certains États et condamne les défenseurs de la normalisation. Nous dénonçons avec force la politique des deux poids de mesure adoptée par certains États et organisations à chaque fois qu'il est question des crimes perpétrés par l'occupation sioniste. Nous dénonçons l'attitude de ceux qui poursuivent la politique de normalisation au dépens des vies palestiniennes et du droit légitime du peuple palestinien. Et nous condamnons également le parti pris flagrant des médias qui travestissent la réalité et se rangent du côté du bourreau, loin de toute crédibilité et professionnalisme dictés par la profession. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Abbaf, était également présent à cette séance plénière. Cet acte d'agression n'aurait pas eu lieu sans l'inaction des institutions internationales et l'impunité dont bénéficie l'occupation israélienne malgré ses dépassements, les violations commises de ses crimes et de son mépris à défier toutes les normes, lois et conventions internationales. Des propos recueillis par Helen Seysi. En concrétisation des décisions prises au Conseil des ministres, plus de 1900 enseignants hospitalo-universitaires seront recrutés à partir du 15 novembre. Les effectifs augmenteront ainsi de 40% à la faveur de cette opération d'envergure. La réaction du président du syndicat des enseignants hospitalo-universitaires, Rachid Belhaj, contacté par Sofia Boukarcha. Ça va nous donner une bouffée d'oxygène puisque nous souffrons d'un manque terrible dans certaines spécialités au niveau des centres hospitaliers universitaires, notamment en psychiatrie, en cardiologie, en ophtalmologie, en moiret, en cardiologie et radiologie. C'est vrai, c'est un nombre très important. Nous l'avons réclamé puisqu'au début, il y avait 900 postes. Plusieurs banques auront leur succursale à l'étranger. Le déploiement a déjà commencé, renforcé par une au Sénégal, opérationnel dès aujourd'hui. Il y en aura d'autres prochainement, en Côte d'Ivoire et en France, avant la fin de l'année. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances ce matin, en marge d'une rencontre consacrée à l'inclusion financière. Le ministre, qui est également revenu sur l'éducation financière. On considère que le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui pour relever le défi, pour être à la hauteur de ce qui se passe sur le plan international, c'est d'investir dans la formation et l'éducation. Ça rentre dans le cadre de ce processus. La qualité ne cesse de s'améliorer des produits bancaires. Chaque jour, il y a une amélioration. Inch'Allah, avec la mise en place de Payment Mobile, effectivement, on aurait atteint un degré. Et la qualité des prestations bancaires, très, très élevée. Le ministre des Finances, au micro de Rimbo Kadoum. Développement dans les villes a créé récemment. Les autorités locales s'attaquent à la gestion des déchets ménagers en mettant en place plusieurs projets. Plus de détails avec Mahfoud Karkar. Infrastructures et équipements à Mni'a, rien que pour améliorer la gestion des déchets. Jilali Belag, directeur environnement. Des efforts en collaboration avec l'Agence nationale des déchets. Premièrement, si la commune de Mni'a, la phase finale a été achevée. Après, on aura une présentation de l'Agence nationale des déchets pour clarifier et donner l'importance pour la gestion des déchets ménagers, y compris la récupération. Micro-entreprises pour la valorisation des déchets. Deux entreprises sont en cours de la récupération. La troisième phase de la préparation de leur infrastructure pour que les entreprises en partent dans la collecte des déchets et la création d'emplois. Aussi, la valorisation. Aussi, le plastique. Il y a deux usines de l'eau minérale. Toutes les entreprises intéressées peuvent entrer dans le circuit de la récupération de plastique et de carton et de fer et autres choses. 105 volontariats tenus depuis 2022 où plus de 4605 tonnes de déchets et gravats collectés. De Mni'a, Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. Le Salon international du Livre d'Alger se poursuit au Palais des Expositions. Marge Fattah Boumahdi s'est intéressée au livre numérique. Le livre en version papier et le livre en version numérique a chacun ses avantages et ses inconvénients. Certains lecteurs préfèrent le numérique tandis que d'autres optent pour la version papier malgré le prix élevé de certains ouvrages. Les avis des citoyens que nous avons rencontrés aussi la divergent. Écoutons-les. Je préfère le livre numérique tout simplement parce que je peux le transporter avec moi là où je vais et sans m'encombrer. Et je pourrais l'acheter directement s'il m'intéresse. Je préfère largement le livre en papier parce que ça permet d'avoir une meilleure connexion si je puis dire avec le livre. Ça permet aussi de pouvoir le garder, le ranger et le transmettre pourquoi pas à des personnes qui nous sont chères, à des amis, à de la famille. Pour des raisons de santé aussi, je préfère la version papier parce que ça permet de préserver ses yeux, on va dire. Donc pour ma part, oui, ça va être un grand oui pour la version papier. Pour Bédis Prouvédevi, représentant de la bibliothèque numérique YouScribe, le livre numérique est un complément du livre en papier. Le livre numérique ou la médiathèque ou la bibliothèque numérique est un complément du livre en papier. Les avantages du numérique qui complètent le livre en papier indénombrables, mais on peut en citer par exemple le fait que le livre numérique peut arriver aux citoyens dans les plus petits villages, dans les zones d'ombre et à des prix très très raisonnables ou de bas prix. Contrairement au livre en papier, pouvoir être au courant de tout ce qui est publié, de tout ce qui est nouveau, on doit avoir un accès au livre numérique à bas prix. Le livre numérique reste un support très important pour la diffusion de la littérature, mais il ne remplacera jamais le livre en papier. Et vous, si vous êtes du côté du Sida, on vous invite à faire un tour au niveau du pavillon concorde cet après-midi où Kamal Shekhat signera en compagnie de Mesoud Boujnoun, un ouvrage sur la traduction du noble Coran. On passe au sport, avec vous Fethi Sid Ahmed, on va évoquer ce cas, un autre international algérien qui affiche son soutien à la cause et à la lutte du peuple palestinien. Malgré la lourde sanction qu'avait prise Youssef Attal, rappelez-vous, la semaine dernière, prononcée par la Ligue de football professionnelle française, suite à ses publications de soutien à la Palestine sur Instagram, le joueur de l'OGC Nice et l'international algérien Youssef Attal a écopé d'une suspension de sept matchs à compter du 31 octobre prochain, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Malgré cette lourde sanction infligée sur Youssef Attal, qui fait aussi l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Nice, ça n'a pas empêché son coéquipier à l'OGC Nice, également et compatriote Hicham Bouddhaoui, d'afficher son soutien à la Palestine. Le milieu de terrain international a publié des photos dans une story sur son compte Instagram, des photos qui montrent le bombardement infligé par l'armée sioniste sur la bande de Gaza. Il a écrit « Free Palestine ». Il a essayé, en tout cas, Hicham Bouddhaoui a fait une publication qui devrait ne pas lui rapporter de malheur puisqu'il a le droit d'exprimer son soutien à la Palestine. Chaque joueur a le droit d'exprimer son soutien à la cause qu'il veut. Tout en restant, bien sûr, dans les limites. Chaque joueur a le droit, mais tout dépendra de l'appréciation. On va voir comment ça va se passer. C'est le « wait and see ». On va parler de handball à présent, la préparation des verres en vue de la prochaine canne. Une préparation qui a débuté il y a cinq jours et qui se poursuivra jusqu'au 5 novembre prochain. L'entraîneur Boucher Cleo qui a pris avec lui une liste de 30 joueurs en Arabie Saoudite pour jouer deux matchs amicaux en vue de cette préparation pour la canne 2024 qui se tiendra en Égypte, vous l'avez dit, à partir du 19 janvier de l'année prochaine. Le set national qui a comme objectif faire bonne figure. Essayez, pourquoi pas, de gagner cette canne qui sera qualificative pour les JO 2024. Merci Fethi, merci Mohamed Desawi, Ardouane Siasi qui était à la réalisation du 12-13. Il y avait Amine à la console technique et Nijma à la régie d'antenne.